Ah! C'est dégueulasse! Hum! À l'époque où j'ai commencé, il y avait les trucs beauté dans les magazines. Après ça, c'est devenu les Pinterest hacks. Il y a eu Instagram par la suite, où on a vu plein de choses loufoques, mais pas si pire que ça, finalement, comparé à TikTok. TikTok, pour moi, écoutez, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je trouve honnêtement, personnellement, qu'il y a beaucoup de pseudo-spécialistes sur la plateforme, donc il faut se méfier, en tout cas, surtout dans le cas des conseils en lien avec les soins de la peau, par exemple, aujourd'hui, on va tester ensemble des hacks maquillage, donc disons que ça risque un peu moins. Et même si, honnêtement, j'ai l'impression que la plupart ne vont pas fonctionner, selon mon expérience de maquilleuse professionnelle, on va quand même les tester ensemble, parce que je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos sur TikTok. Et bien, ne sait-on jamais si on découvre peut-être une astuce miraculeuse qui fonctionne? Donc, sans plus attendre, on va passer tout de suite au hack numéro 1. She used to lube as a primer. Huh? Oh my God! Ooh, that feels so glidey and smooth. What the hell? Okay! Okay, tell me why this is performing way better than my regular primer. Okay, my makeup looks so good! Hey, ce hack-là, ça doit être celui que j'ai vu le plus circuler dernièrement. C'est fou, honnêtement. Mais je serais quand même curieuse de commencer par lire la liste d'ingrédients d'un lubrifiant, voir si peut-être ça ressemble à ceux d'une base. Parce que si oui, écoutez, ça va à l'intérieur du corps, donc il n'y aurait aucun danger de le mettre à l'extérieur. Et je pense surtout que ça pourrait être très économique. Donc ça, c'est celui qui m'intrigue le plus, je pense, de la vidéo. Puis on commence avec ça. Alors, j'ai un petit lubrifiant ici. C'est un peu que j'ai l'air à montrer, je trouve, quand même. Alors, écoutez bien, ça commence avec de l'eau. De la glycérine, qu'on retrouve toujours dans les cosmétiques. De l'hydroxétylcellulose. Gluconolactone. Méthylparabène, sodium, hydroxyde. Et chloro... Chloré... 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 Gzidine. Dic... Gluconate. Je vais juste me passer une petite eau micellaire comme ça rapidement, parce que j'étais déjà crémée et je veux pas qu'il y ait un effet qui s'empile. Fait que c'est certain que j'ai peur que ce soit collant et désagréable, mais c'est surtout côté tenue que ça m'intéresse de savoir. Est-ce que ça va être intéressant? Mais ça, on va juste le savoir, donc, dans quelques instants. C'est dégueulasse. Honnêtement, la texture peut ressembler à une base. Quand j'ai vu ce hack-là, j'étais comme, oh mon Dieu, il fallait y penser, mais pas si fou que ça, quand même. Parce que c'est pas gras. En tout cas, j'en ai pris un qui était à base d'eau. Évidemment, si on en prend un à base d'huile, peut-être que ça va être différent. En plus, c'est transparent. C'est sûr que vous n'aurez pas l'effet lissant des fois que les petites bases siliconées ont. Mais non, ça réadapte. Je trouve que, t'sais, mettons, j'aurais fermé les yeux, j'aurais pas su que j'étais en train de me mettre du loube. Là, ça commence à être collant dans mon visage. Fait que ce serait vraiment le moment parfait pour aller mettre le fond de teint. Comme ça, il devrait vraiment coller dessus. Et on verra pour la tenue. Mais ouais, franchement, moi, je pense que ça peut marcher. Je pense vraiment que ça peut fonctionner. D'ailleurs, si vous voulez jouer à un petit jeu, vous pouvez commencer à écrire un commentaire. Postez-le pas tout de suite, mais écrivez genre numéro 1. Puis écrivez oui, non. Genre, si vous pensez que ça va marcher. Même chose numéro 2, 3, 4. Je pense qu'on va en tester genre 6-7 aujourd'hui ensemble maximum. Fait que après, publiez votre réponse. Puis on verra si, bien, combien vous aviez eu bon dans le fond. Puis moi-même, je vais faire le même exercice. Donc ça, moi, je dirais que ça va marcher. Je vais dire oui. Ok, je vais aller laver mes mains. Puis on va passer au hack numéro 2. Le prochain hack, je vous le dis tout de suite, je pense pas que ça va fonctionner. J'ai vu ça passer, mais j'ai pas regardé les vidéos jusqu'à la fin, les résultats pour pas me laisser influencer. Donc j'ai mon petit rouleau de jade comme ça ici. Et je sais pas honnêtement qui a pensé à ça. C'est clair que le skincare est revenu en force avec la pandémie, là. Mais pourquoi? Genre, ça fait tellement j'étends de la peinte dure sur mon visage. I can't. Je vais utiliser aujourd'hui le fond de teint sans façon que j'aime bien. J'ai fait une IGTV sur mon Instagram, sur la marque, si jamais vous voulez mon avis. Donc essayons ça. Puis je vais faire la moitié de mon visage, ok? Parce que si jamais c'est un fail, je voudrais quand même tester le fond de teint par-dessus le primer, genre sérieusement, pour voir comment ça s'applique. Puis surtout, est-ce que ça tient bien. Donc ça, je vais l'appliquer avec un Beauty Blender de l'autre côté. Mais là, tiens, côté gauche, allons-y avec le rouleau de jade. Bon, déjà prélevé sur la main, je vous dirais que c'est quand même un challenge en soi. On dirait que ça veut faire d'applications lisses, mais surtout une application généreuse. Parce que là, faut pas oublier ça, c'est pas pour eux. C'est pas pour eux. Dans le fond, ça me fait penser, il y a quelques années, vous vous rappelez les Silly Sponge qui étaient justement pour remplacer ces éponges-là qui nous volaient du malheureux produit? Ben là, ça fait un peu cet effet-là, t'sais, ça en en met comme trop. Puis honnêtement, même si à date, ça a peut-être pas l'air dramatique, ok? Je suis sûre que tantôt, ben, il va venir un point où est-ce qu'on va vouloir estomper puis même en utilisant l'autre côté propre, je pense pas qu'on va y arriver, t'sais. Puis c'est aussi que genre, ça va pas, regardez, ça va pas chercher tous les raccouilles du visage, là, ça c'est impossible, c'est pas très ergonomique en ce sens-là. Genre, je veux bien faire des efforts, mais il y a des limites à ce qu'on peut faire. Fait qu'on continue, je vais l'étendre, hein, c'est ça, à date, j'ai pas besoin d'en... Oh non, c'est vrai, ce côté-là, j'ai dit, je voulais faire bien du blender. Ok, bon, ben là, je vais l'étendre en masse parce que j'ai comme trop de produits. Je pense qu'on dit ça puis la Silly Sponge, j'en prenais la Silly Sponge, parce qu'en plus, le nettoyage de tout ça, une des raisons pourquoi moi, j'utilise pas cet outil-là pour faire des massages de mieux mes mains, au limite un gua sha. Ça, je m'excuse, mais avec tous les petits raccoins, allô les microbes, allô les bactéries, je vais commencer à utiliser l'autre côté. Le tour du nez, c'est un peu compliqué. Moi, je suis sûre que quelqu'un pourrait faire paraître ça comme si ça fonctionne, parce que comme je dis, moi, je me vois de loin, pis comme... Flawless skin! Mais de proche, c'est sûr que ça va se gâcher au niveau de la tenue. Ouais, clairement, de proche, il y a quand même une petite texture. Et ça manque de précision, là, il faudrait vraiment que je repasse avec un autre outil. On va corriger ça tout de suite, après ça, je vais faire l'autre côté. Bon, là, c'est beau, là, je suis vraiment satisfaite. Donc, autre côté avec Beauty Blender humide. Je serais quand même vraiment surprise de ce bord-là qu'on n'aille pas un beau résultat, là. Genre, ma peau, c'est ça, le primer, il est séché un peu, mais il est encore là. Encore un petit peu collant. Ben, sérieux, j'ai rien de négatif à dire sur ce bord-là, là. Il a juste l'air un peu plus naturel, peut-être, parce qu'il y a moins de produits que mon côté gauche, mais clairement, moi, je le réessayerais, le truc du low-banguise de primer. Je pense que ça peut fonctionner. Ça fait que ce prochain hack, honnêtement, je ne comprends pas trop le trip. Genre, pourquoi tu ne prends pas juste un bronzer en crème ? En moins, peut-être que tu n'aimais pas le bronzer poudre que tu as, mais que tu veux le passer pareil, puis là, peut-être que tu lui donnes une dernière chance en le transformant en crème. Mais, tu sais, niveau conservation, niveau est-ce que tu récupères ta poudre après, j'ai les gros doutes, parce que juste quand tu mouilles un pinceau, puis tu mets ça dans ta palette d'ombre à paupières, après, on le sait, la texture, elle change, il va falloir que tu grattes, peut-être, pour l'utiliser à nouveau. Par contre, je vais prendre un bronzer que j'aime bien, mais que, tu sais, il est quand même pas mal entamé, donc si jamais ça le scrape, ce ne sera pas la fin du monde, c'est le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. Donc, est-ce que ça va marcher ? Moi, je dirais peut-être, c'est plus le après qui m'inquiète. La tenue devrait être bonne, hein, parce qu'on utilise un spray fixant, mais honnêtement, je ne m'attends quand même pas à des miracles. Donc, si vous participez au petit jeu, là, écrivez si oui ou non, vous pensez que ça va marcher. Je vais sprayer immédiatement, donc, il fallait en mettre pas mal en plus, là, le spray là-dedans. Hum, c'est bizarre. Je dirais évidemment que ça va se transformer en quelque chose de crèmeux, là, c'est comme si on fait de la peinture en ce moment. Donc, ça s'est super bien travaillé, bien prélevé, là, on va appliquer sur mon visage. Voyons voir. C'est sûr, c'est foncé, c'est intense. Moi, personnellement, là, je sais que c'est beau les produits en crème, mais, tu sais, pour quelqu'un qui débute, je trouve pas ça plus facile nécessairement à travailler, donc, je sais pas si je vous conseillerais, mettons, cette méthode-là, parce que c'est sûr, ça va en appliquer plus qu'une poudre, qui pardonne davantage, donc. Mais là, si j'ai moins de produits sur le pinceau, voyez-vous, dans mon front, ça fait une belle application. Oh, mon dieu. Écoutez, je vais essayer de blender ça avec mon éponge, ça a pas l'air de vouloir fonctionner. L'affaire, c'est que j'ai peur que ça sèche trop vite aussi, qu'on n'ait pas assez le temps de le travailler, parce que le fixatif, c'est quelque chose qui sèche quand même assez vite, versus un bronzer crème qui a été conçu pour ça, parce que là, je peux plus vraiment travailler ce côté-là, puis il est vraiment foncé, puis intense. Je vais y aller direct sans replonger dans ma panne ici, tu sais, avoir quelque chose de plus naturel, comme ça. Là, ça va mieux. Si on fait juste effleurer, mais si on prélève trop, puis anyway, c'est parce qu'il faut mélanger, fait qu'on vient quand on en a trop sur le pinceau. Achetez juste un bronzer crème, je sais pas quoi dire d'autre. En tout cas, si jamais ça peut vous rassurer, mon bronzer semble encore fonctionner finalement, donc belle surprise. Regardez, le swatch, il n'y a pas de problème, là, je peux en prélever très facilement. Ça marche, OK. Ça ne le scrape pas, pas de nouvelles, mais tu sais, je ne peux pas garantir ça avec tous les fixatifs et tous les bronzers, toutes les combinaisons possibles, mais en tout cas, c'est avec le teint très bronzé qu'on va passer au prochain hack. OK, le prochain hack, en fait, je l'ai vu de différentes façons, mais il y a une façon que j'avais déjà testé il y a un an, j'avais comme un petit doute, et effectivement... Oh my god! Et c'est ça, de mémoire, c'était un truc qui avait fonctionné pour moi, donc je ne vais pas le refaire de cette façon-là. L'alternative que j'ai vue, en fait, c'est de mettre un petit peu de cachirme déjà sur son recoupe-cil pour aller faire comme la fameuse ligne, puis après ça, venir remplir avec le cachirme, donc c'est pas mal la même technique, mais avec un autre produit. Mais tu sais, vous savez quoi, tant qu'à me maquiller, je vais refaire le hack, peut-être que vous l'aviez manqué. Putain, en même temps, ça va me donner l'occasion de retester les petites palettes d'essence que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, donc... Oh! Oh! Je pense que j'ai bougé. Pire, c'est que je pense que je n'ai même pas refait cet hack depuis un an, depuis la vidéo, mais regardez, c'est pas si pire! Donc si on essaye maintenant la méthode cut crease très définie, on a besoin d'un cachirme opaque ou d'une base, je vais y aller avec la pilouise. Je vais juste venir dans le fond peinturer avec un pinceau le rim, donc le bord du recoupe-cil seulement, puis venir faire comme une étampe avec ça. Mettons que c'est pas facile de pas dépasser, fait que je vais venir nettoyer après. OK, c'est un peu stressant. Oh! Mais c'est pas si pire! Faut vraiment pas bouger! Ouais, je pense qu'il y a quand même du potentiel, de toute façon après ça serait dans un cas qu'on vient remplir, par exemple, la paupière avec ce même produit-là, mais ça a pas trop bavé. C'est sûr que ça donne pas nécessairement un arc parfait, j'ai surtout peur de l'autre côté, là, d'essayer de reproduire ça. Prise 2. Toujours autant stressant. Oh! Je pense que j'ai tellement bougé. Oh! Ben! Moins beau que le premier côté, mais c'est pas un désastre, c'est récupérable. Je vais aller arranger ça, finir mon petit maquillage des yeux, pis après on va se retrouver pour le prochain hack! Le prochain hack, en fait, c'est peut-être plus une technique qu'une astuce, fait que j'ai l'impression que ça va marcher, genre, pourquoi ça marcherait pas? C'est juste, je me demande de profil, qu'est-ce que ça va avoir l'air? Est-ce que, tu sais, on sent que ça a été collé trop haut? Mais je pense que c'est propre à chacun aussi, là, de gérer un peu l'angle, là, l'intensité, si on veut. Bref, j'ai commencé par faire mon trait d'eyeliner comme dans la vidéo, avec mon petit eyeliner comme ça. Eyeliner qui rend du sec, alors je vais le jeter, mais en tout cas, j'ai ma ligne, fait que là, il faut aller coller les cils, comme pour faire un triangle dans le fond. Alors, j'ai mes petits cils ici, déjà découpés, et j'ai déjà très très hâte de voir le résultat de celui-ci. Je crois même que ça peut être un excellent truc si vous avez des yeux qui sont plus tombants, tu sais, d'essayer ça, ça pourrait vraiment changer, là, vraiment aider. Ok, fait que je vais aller déposer mon coin interne en premier, et puis, on va aller ici comme... ça? C'est ça? C'est de même? Ah, c'est que mon cils est trop court vu qu'il avait déjà été coupé, je pense que c'est ça le problème. Mais tu sais, de face, je pense que ça va le faire, là. Bon, ben c'est bien collé, fait que je vais aller remplir tout ce que je vois avec un autre eyeliner. Je me faufile juste en haut de mes vrais cils et je remplis. Ça donne ça, j'ai pas mis mon mascara encore, mais je trouve ça quand même un peu intense. C'est sûr que c'est comme je dis, là, c'est nous qui contrôlons aussi l'angle pis l'hauteur, mais il faut penser qu'on va remplir avec du noir, fait qu'on veut pas non plus un eyeliner qui est comme un pouce d'épais, là. Ça peut vite faire lourd un peu dans le coin externe si on y va trop intense ou tout dépendant du modèle de style, fait que je vais le faire un peu différemment de l'autre côté pour voir. Mais bon, après, je vais vous laisser vous juger si vous aimez le style que ça donne ou pas. Je sais pas, honnêtement, est-ce que vous aimez? Est-ce que ça fait bizarre? Moi, je trouve ça trop lourd pis j'aimais pas non plus spécialement l'effet sur la fille, fait que je pense pas que c'est une méthode que j'utiliserais vraiment. Mais encore là, pour vrai, il existe des modèles de demi-fossiles qui font exactement cet effet-là, qui sont beaucoup moins compliqués à poser aussi. Là, je pense aux 318 de Ardell, entre autres. Si vous pouvez les trouver, c'est genre mon modèle preuve de demi-fossiles. Ils font super naturel, mais ils font un petit lift à l'oeil. Bref, maintenant, il nous reste plus qu'un acte à tester et c'est pour la tenue du maquillage. Bella Hadid swears by this makeup hack, so I have to try. So it's called Jomsu. I'm not sure if I'm saying that correctly, but it is a Korean beauty hack. So essentially, you do your full face makeup, set it all, and then you dunk your face in really cold water for 20 to 30 seconds, and your face is supposed to look flawless and last all day. Oh my god. Okay, you're supposed to pat your face dry. This already looks so good. I'm gonna finish my face and show you the results. My skin looks flawless. J'ai honnêtement pas le goût de tester ce hack-là parce que je suis convaincue que ça va pas marcher. Je vois pas comment mettre sa face dans de l'eau froide s'il censé améliorer la tenue de son maquillage. Mais comme ça semble être populaire, on va le tester. Sérieusement, je la comprends pas. Quand j'ai vu ce hack-là, ça m'a fait penser au truc aussi de mettre son vernis à ongles dans l'eau froide dans le même but, genre faire une espèce de séchage rapide. Mais je pense pas que ça marchait tant que ça pour les ongles de mémoire, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pour notre face. Surtout qu'il faut comme éponger après. Pis là j'ai pris une serviette pâle volontairement en fait, comme ça on va voir aussi le maquillage transfert. J'ai mon bol d'eau glacée ici, donc je vais me mettre le visage dedans aussi longtemps que nécessaire. Wish me luck, j'ai pas une très bonne respiration sous l'eau. J'ai aucune respiration sous l'eau. Genre ça fait une seconde, j'ai remonté. J'avais comme peur d'ouvrir les yeux, j'me dis mon dieu j'ai des faux cils, du eyeliner, qui est pas nécessairement waterproof. Mon faux cils décolle déjà. Je vais replonger parce qu'ils disent 20 à 30 secondes, mais d'après moi c'est juste un truc pour nous niaiser. Genre c'est clair qu'ils se disent check les cons qui vont tester notre hack. C'est garanti que ça fonctionne pas là. Oh non mais c'est sus parce que moi je ferme les yeux sous l'eau, fin quand j'y les ouvre y'a juste plein d'eau qui m'agresse, ça va tout faire couler. Time out, je dépose ça, j'ai les yeux qui brûlent, sûrement parce que le maquillage est en train de me couler dans les yeux en ce moment. Mais cette horreur! Cette horreur! Une chance que je voulais pas conserver mon look à la fin parce que l'ombre papier n'a pas bougé, bronzer, tout ça, ça m'inquiète pas, ça me surprend pas en fait, mais là je vais tester avec la serviette. Ils disent de tapoter doucement. Ah, Annette, ça transfère pas! Je suis quand même surprise! J'ai un petit peu de fond de teint qui est parti ici. Honnêtement, c'est que je sens mon visage vraiment tonifié, ce qui est agréable, ça aide à faire un petit lift et tout, mais sinon, je comprends pas trop l'intérêt, je sais pas. J'ai l'impression que ça va juste enlever la poudre que vous avez mis pour fixer votre maquillage si jamais. Bon, c'est tout pour moi aujourd'hui les amis, j'espère que vous avez apprécié, que je me prête au jeu. J'ai hâte, moi, de savoir justement les gens qui ont participé à mon petit jeu dans les commentaires. J'ai hâte de voir vos résultats, si vous aviez tout bien deviné ou pas. Moi, honnêtement, peut-être juste le lube sur le teint, je recommencerais. Ou la technique avec le recoupe-silkot-crease, mais plus de la première méthode et c'est pas mal ça. Peut-être le bronzer crème vu que ça l'a pas affecté trop non plus, mais sans plus, voilà, ça serait les seuls trucs que je vous recommanderais, entre guillemets. En terminant, si jamais vous êtes sur TikTok, je le suis aussi, mon nom était déjà pris, fait que c'est genre Cynthia Dulude officiel et j'ai recommencé à être active. J'ai trouvé ma petite formule, là, fait que j'en fais pas à chaque jour, mais j'en fais définitivement à chaque semaine. Et aussi, dernière petite annonce, vous avez vu mes petites décos de Noël sont sorties derrière moi. Ça, c'était pas une vidéo Noël, mais ça s'en vient. J'ai encore une collab qui sort mercredi prochain et après ça, oui, après ça, je vous reviens avec les meilleurs coffrets des fêtes. Je suis là-dedans, là, à 100 000 à l'heure. Fait que revenez sur la chaîne si ça vous intéresse comme contenu ou abonnez-vous pour rien manquer. Je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye!